Salut les Maubeurs ! Alors petite vidéo sur le moteur de ma mobilette. Comme vous le savez je suis en train de remonter ma pétrolette. Et avant de remonter le moulin, je vais quand même le démonter histoire de vérifier que tout se passe bien. Pour éviter d'être emmerdé. Allez, fire ! Ouais, vous avez vu les mecs, j'ai fait un effet spécial. Mais attends, c'est pas fini, regarde ! Je peux même te présenter la météo. Alors aujourd'hui, sur toute la France, il y a un temps pourri les mecs. Donc restez chez vous ! Hashtag resta de baraque ! Comment ça se remballe cette merde ? Bon j'admets, c'est nul et ça sert à rien, mais bon ça me fait marrer. D'ailleurs je vais en profiter pour faire un petit message, je voudrais vous remercier. Vous avez été nombreux à me donner vos idées, surtout vos idées de MyGaver, par rapport à la vidéo sur la remorque roadtrip. Alors j'étais en galère, je ne trouvais pas trop comment faire. Alors grâce à vous, merci les gars, je tiens à vous le dire. J'ai trouvé comment je vais goupiller le système, donc je reviendrai sur une vidéo spécifique. Mais c'était surtout pour vous dire que je n'ai pas le temps, malheureusement je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires tellement il y en a eu. Mais je vous remercie fortement, c'est super sympa, c'est génial, merci à vous. Bon maintenant on va attaquer un truc que j'aime bien, c'est à dire le moteur. Donc le moteur, le voici, c'est un moteur liquide d'origine 203RCX SPX. Donc on a un cylindre d'origine, la culasse elle est d'origine, on en a un allumage qui est un allumage dont 3 fils, c'est pas forcément les meilleurs. Mais c'est pareil, c'est un allumage d'origine, les seuls trucs qui ont été modifiés sur ce moteur, c'est le vario. Donc là on a un petit vario Doppler ER1, je l'ai mis en configuration avec une pipe de 15 et un clapet de 15. Ce que vous voyez au-dessus sur la culasse, un grand MyGaver, c'est la sonde de température. Donc ça a été fixé directement avec du silicone haute température. Alors c'est du grand MyGaver, mais je peux vous garantir que le machin il marche bien. Bon alors ça c'est du MyGaver, parce qu'il existe des systèmes qui sont plus officiels, mais bon, qui coûtent des sous. Il existe un système, c'est une espèce de sonde en forme de rondelle qui va venir s'adapter sur votre bougie, à la place du joint de la bougie. Et vous venez le serrer sur votre culasse. Le truc que j'aime pas trop, c'est que c'est assez épais et ça remonte le niveau de la bougie. Donc ouais, c'est pas terrible, ça fait baisser les performances du moteur. Et ensuite vous avez des sondes qui vont venir directement se mettre sur la culasse, donc sur un goujon avec pareil un système de rondelle, mais qui sera plus petit, qui va s'adapter ici. Vous le positionnez, vous revissez, et là vous avez la température pile poil. Le truc c'est que ça coûte un billet, alors je m'étais pas fait chier, j'avais pris la sonde qui était fournie directement avec le compteur de température. Un coup de silicone, je l'ai mis dedans, et franchement ça marche nickel. Le souci c'est que maintenant si je veux démonter mon moulin, bah si je veux accéder à la vis, il va falloir que je dégage complètement la sonde. Bon alors je vais la dégager à l'arrache, de toute façon si je dois remettre une sonde, je mettrai un système officiel, ça me permettra de faire un tuto sur les différents systèmes qui existent. Alors par contre, 30 secondes pour le mettre, mais 3 heures à enlever. Bon j'ai déjà enlevé le plus gros, pour le reste on verra quand la culasse elle sera retirée. Alors avant de démonter la culasse et d'être emmerdée pour pouvoir enlever le vario et l'allumage, je vais commencer par retirer l'allumage. Alors pour ceci je dévisse l'écrou, ensuite je vais me servir directement d'un arrache volant que je vais installer dans le volant, et avec l'aide de deux clés je vais pouvoir retirer le volant magnétique. J'enlève la bobine d'allumage en enlevant les deux vis qui la tiennent. Je vais enlever ces deux vis, ce qui me permettra de pouvoir retirer la platine d'allumage et de voir directement les joints spi qui sont derrière. Je vais retirer le couvercle du vario, et pour dévisser le vario, soit je me sers d'un bloc piston, soit d'une clé à sangle. Le bloc piston vous le mettez à la place de la bougie, ce qui va permettre de bloquer le mouvement du piston, et vous allez pouvoir desserrer. Alors le bloc piston c'est super pratique, mais moi j'aime pas trop, parce que si jamais vous devez forcer, et bien tout l'effort il va se faire directement dans votre bielle, dans votre piston, dans les roulements, il risque d'y avoir un jeu. Le mieux, c'est la clé à sangle. Vous positionnez la sangle de votre clé autour de l'objet à desserrer, vous venez serrer pour ajuster, et il ne vous restera plus qu'à desserrer. L'avantage que vous avez avec ce système, c'est que tout l'effort que vous allez faire, et bien va être retenu uniquement par la sangle, et pas du tout par le piston. Comme ça vous abîmez rien. Une fois dévissé, il ne vous restera plus qu'à retirer l'ajout mobile de votre variateur, suivi de l'ajout fixe. Je vais enlever les 4 écrous supérieurs sur les goujons, c'est ce qui me permettra de pouvoir retirer ma culasse. Ah putain de sa merde ! Alors par contre, vous voyez, je suis surpris, parce que la culasse qui a pas mal de kilomètres, déjà depuis le dernier démontage, elle reste super propre. Par contre, le dessus du piston est un peu dégueulasse. Bon alors, je vais enlever directement le cylindre. Donc le cylindre à l'intérieur, il est nickel. Aucune trace d'usure, ou même de griffe, ou quoi que ce soit. Parfait. Donc ça, c'est le cylindre d'origine Transval, il est bientôt arrivé à 10 000 km, et comme vous avez pu le voir, l'intérieur, il est plus que nickel. Alors par contre, méfiez-vous, sur les cylindres Transval liquide pour 103 SPX RCX, j'ai voulu m'en racheter un, parce que franchement, ça tourne nickel, j'ai jamais eu de soucis. Et là, j'ai failli me faire avoir. Donc ça, c'est un vieux cylindre, mais bon, même s'il fonctionne encore très bien, mais comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il a mal été foutu. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 bourrelets ici, donc 2 entiers, et un qui a été donc raboté pour pouvoir avoir un plan de joint droit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais il y a quand même au minimum 2 mm au-dessus. Et j'en ai acheté un dernièrement, alors méfiez-vous, peut-être que maintenant, il n'y a plus le souci, mais moi, j'ai eu un gros problème, c'est au niveau de ce dernier bourrelet. Pourquoi ? Parce que j'ai montré mon cylindre, je ne comprenais pas. L'épaisseur du dernier bourrelet, elle était vraiment super fine, à un point que si on passait son doigt, on se coupait. Alors j'ai montré mon cylindre, quand même, avant de le monter, donc à des gens qui s'y connaissaient bien, et les gars m'ont dit, bah c'est pas compliqué, ça c'est des vieux cylindres qui ont été récupérés, qui ont été rachetés, ils ont repassé, donc ils ont fait un icacil directement pour les avoir à neuf, je ne dis pas, c'est pas de la merde, mais le problème, c'est qu'ils ont rectifié le plan de joint, donc ils ont raboté légèrement le dessus du plan de joint. Et comme d'origine, on n'a pas déjà beaucoup de matière, mais en plus, si on commence à venir en retirer, donc même si on ne retire pas grand chose, mais retirer juste un millimètre sur le dessus, et bah il va vous rester plus qu'une feuille à cigarette ici d'épaisseur. Et le problème, c'est que c'est la surface directement qui est en contact avec le joint extérieur. Donc si votre épaisseur de métal ici elle est trop fine, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez avoir une dilatation, et là c'est ni ouvert ou fuit. J'ai fait des photos, et je les ai envoyées directement au vendeur. Donc le vendeur a regardé les photos, il a repris mon cylindre, il m'a remboursé, parce qu'il m'a dit clairement que dans tout son stock, ils avaient tous le même souci. Alors je ne dis pas que tous les cylindres transval ils sont comme ça, loin de là, c'était peut-être juste un problème, donc lui il avait acheté un stock qui était peut-être défectueux, mais si vous en achetez un, surveillez le bien avant de l'installer, parce que si vous l'installez, après on va dire que c'est de votre faute et on ne voudra pas vous rembourser. Je vais venir démonter directement le piston. Bon bah il n'a rien à dire, le piston il est encore nickel, on voit encore les stris à travers, donc c'est parfait. Je retire le bras pour pouvoir mieux accéder à la pipe, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir retirer les quatre vis sinon on galère avec les outils. Et aussi pour vérifier l'état du cylindre bloc qui est ici. Bon là, il n'a pas l'air trop niqué, de toute façon, je n'avais pas trop de jeu, donc c'est nickel. Je démonte la pipe et le clapet. Et maintenant, je vais vérifier l'étanchéité de mon bas moteur. Alors pas forcément des joints, mais surtout des joints spi. Je vais vous faire voir comment je fais. Vous fixez votre bas moteur dans un étau, histoire de dire, d'avoir, voyez, le niveau des clapets et le niveau aussi pour le cylindre qui soit à peu près sur le même niveau pour une ligne droite. Et vous allez venir le remplir d'essence. Alors remplissez-le avec un autre système que le mien parce que ça ne va pas bien. Donc on a mis de l'essence jusqu'à temps que ça dégueule et après, ce n'est pas compliqué, vous allez faire tourner un petit peu votre moteur. Voilà. On va le faire tourner comme ça. Donc vous le faites tourner. Alors l'avantage avec l'essence, c'est que s'il y a de la merde à l'intérieur de votre bas moteur, ça va tout dégager. Mais vous allez voir toutes les prises d'air. Si vos joints spi sont morts, du vélo, donc entre le joint spi et le vilebrequin, là on peut le voir pour l'instant c'est bien sec. Mais à force de le faire tourner, si le joint spi il est secoué, vous allez avoir de l'humidité, ça va sointer légèrement sur les bords. On le fait tourner comme ça deux petites minutes et après vous le laissez de côté, on le laisse reposer minimum une demi-heure, une heure, comme ça au moins il est sûr. Pendant ce temps-là, je vais vérifier le segment s'il est encore bon et je vous ferai voir pour le piston comment je fais. Pour vérifier le jeu au segment, pas compliqué, vous prenez votre segment, vous le démontez, vous le mettez à l'intérieur de votre cylindre, positionnez le plus plat possible et avec le piston, vous allez le pousser légèrement histoire de dire qu'il se met bien en position plate. Le segment, il est en position dans le cylindre et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder le jeu qu'il y a entre les deux têtes du segment. L'ouverture qu'il y a entre les deux segments, il va falloir la contrôler. Et pour ça, on va utiliser un jeu de cale. Sur un cylindre mono-segment alu, le jeu à la coupe du segment, il doit se trouver entre 0,15 et 0,30 pour être bien. Alors, pourquoi 0,15 ? On pourrait dire bord à bord, c'est encore mieux. Non, parce qu'après, il y a de la dilatation. L'alu, ça se dilate encore plus facilement que de la fonte. Donc, si vous êtes en dessous de 0,15, quand votre moteur va être chaud, il va gonfler et là, les règles segments, ça risque de bloquer, de tout raccrocher, le nickel-assil à l'intérieur. Donc, minimum de jeu, 0,15 et si on veut être nickel, max, on va dire 0,30 pour un mono-segment. Ma cale de 0,15, elle passe aisément, donc j'ai mon jeu de 0,15 minimum. La 0,25, elle passe aussi à l'esblaze, donc là, on commence à être dans la limite haute. La 0,40, elle passe, donc là, ça commence à craindre du boudin. Le 0,45, donc une cale de 0,40 plus une cale de 0,5, par contre, ça ne rentre pas. Le jeu à la coupe, il se situe entre 0,40 et 0,45, donc on est plus que les 0,30 maximum. Donc, en conclusion, le segment, il est mort, il va falloir que je le change. On va vérifier le piston maintenant et pour ça, on va se servir d'un super outil de mesure. Tout le monde y en a son oeil. Vous prenez votre cylindre et vous allez le retourner comme ça, vous voyez, contre votre plan de travail. Alors, il va falloir bien appuyer que le plan de travail soit bien plat et c'est-à-dire que ça fasse une bonne étanchéité. Vous allez prendre le piston et vous allez le mettre à l'intérieur et vous allez le lâcher. Et quand vous regardez bien, vous allez voir que votre piston va partir sur deux vitesses. La première très vite et après, logiquement, il va se ralentir. Pourquoi très vite ? Parce que quand on le met là, l'air va repousser directement par les transferts. Seulement, quand il est arrivé ici, donc à la lumière d'échappement, une fois que le piston a dépassé cette limite, là, il n'y a plus du tout de transfert. Donc, les seules fuites d'air qu'il puisse y avoir, ça sera celle qui aura entre deux cylindres et le piston. Donc, au début, ça va vite et après, vous allez voir, ça ralentit. Vous avez vu comment mon piston a réagi ? Et bien là, je peux vous le dire, sans sortir 36 instruments de mesure, mon piston, il est nickel. Si jamais votre piston, il bloque, il ne descend pas jusqu'en bas, et bien là, je peux vous dire, votre piston, il est trop gros. Si jamais votre piston, il tombe, mais d'un coup, d'une traite, sans jamais ralentir, bien là, malheureusement, le piston, il est trop petit. Vous voyez, il y a trop de jeu et il y a trop d'air qui passe sur les côtés. Alors, j'avais fait un tuto là-dessus, il y en avait beaucoup qui avaient réagi en disant, c'est pas possible, il nous faut des instruments de mesure pour vérifier, machin bidule. Franchement, les mecs écartent sur table les instruments de mesure super précis comme ça. Pour yonner de tournois racing, ça, il n'y a pas de souci, je comprends très bien que le mec puisse s'en servir parce qu'il prépare des moteurs qui soient des moteurs de fou, donc qu'il ait besoin de base avec des calculs, avec des chiffres pour pouvoir les modifier, machin bidule. Ça, c'est tout à fait compréhensif. Mais pour moi, petit péteux que je suis, vous voyez, à quoi ça va me servir ? Moi, je veux vérifier si mon piston, il est bon. Eh bien, je le mets en configuration, je le mets dans le cylindre, je le fais tomber. Le piston qui va aller dans ce cylindre-là, on ne peut jamais se planter. Certes, il existe des instruments de mesure qui vont mesurer jusqu'au poil de cul. C'est super précis, mais à quoi ça sert dans mon cas de figure ? J'aurai des chiffres pour en déduire quoi si mon piston, il est bon ? Ben, ça va vous donner des chiffres, mais après, il faut pouvoir s'en servir des chiffres. Puis quand vous voyez le prix que ça coûte, ces trucs-là, ça coûte quand même une blinde. Non, le système à la Walligan, si vous arrivez à interpréter ce que vous voyez, vous avez tout bon. Le piston, il tombe trop vite, le piston est trop petit. Le piston, il bloque, le piston est trop gros. Vous voyez, il faut qu'il descende vite et une fois qu'il a passé la lumière d'échappement, il ralentit. Si c'est le cas, eh bien, c'est nickel. C'est bien bon un instrument de mesure, finalement, vous vous trompez de trois petits poils de cul et c'est ces trois petits poils de cul qui fait que quand vous remontez, votre cylindre, il est niqué. Là, on ne se prend pas la tête, vous voyez, on va dire avec sa bite et son couteau, on arrive à déponner le truc, il n'y a pas besoin de 36 outils. C'est une mobilette, ce n'est pas une fusée qu'on veut faire ou vraiment un truc pour aller sur la lune. Ça ira très très bien comme ça. Maintenant qu'on a vérifié tous ces jeux, on va revenir sur notre bas moteur pour regarder s'il est réellement étanche. Côté vario, le vélo et le joint spi. On va tourner le vélo mais on voit bien, c'est sec de partout donc là, il n'y a aucune fuite, c'est sûr et certain, celui-là, il est bon. On va retourner le moteur et on va regarder de l'autre côté. Et là, ça craint du boudin parce que comme on peut le voir, ça sointe un peu. Donc, ce n'est pas énorme mais là, ça se voit beaucoup, vous voyez, mais il y a une fuite. S'il y a de l'essence qui passe, c'est qu'il y a une fuite. Donc, mon joint spi, il est secoué. Comme quoi, j'ai bien fait de le démonter le moteur parce que si jamais j'aurais remonté mon moulin tel quel, je n'aurais pas fait 1000 km que là, j'aurais une méga prise d'air parce qu'au fur et à mesure, il se serait bousillé et j'aurais fini par niquer mon moteur. A savoir que pour changer les joints spi, il va falloir que je démonte le bas moteur directement. Si je démonte le bas moteur, j'en profite pour changer les roulements, ça sera plus simple parce que si je change les joints spi, que je ne change pas les roulements, je vais faire le radin mais je suis sûr que par la suite, les roulements vont se bousiller, on change les roulements en même temps donc là, je vais devoir commander le matos parce que je ne l'ai pas. Donc voilà les mobeurs, j'ai pas trop le matos donc le temps que je le commande et que je le reçoive, ça sera soit fin de semaine mais à mon avis, ça sera plutôt la semaine prochaine que je vais le recevoir. Donc je vais mettre toutes les pièces dans une pièce, je vais le mettre de côté et je vais continuer la restauration de ma bécane. Donc on arrive à la fin de cette vidéo donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Ah ouais tiens, je ne sais pas comment que j'y pense. Vous êtes certains à me demander des nouvelles de notre ami Sergio. Bah l'ami Sergio, il va bien, ça je vous l'avais dit sur une vidéo. Il a ouvert son entreprise, alors je ne sais pas si c'est la meilleure période pour pouvoir ouvrir son entreprise mais voilà, donc Sergio, il vient dans les vidéos parce que voilà, c'est pour délirer, on se marre, mais sachez-le, c'est juste une passion et on ne fait pas ça, ce n'est pas notre boulot. Donc là, lui, il a ouvert son entreprise en début d'année, c'est carrément moi qui lui ai interdit de venir faire des vidéos. Non, il faut que le mec puisse s'investir à 100% dans sa boîte, il faut qu'il puisse lancer le truc là, c'est vraiment plus pour rigoler parce que les charges après ça tombe. Donc notre ami Sergio, on va le laisser monter sa boutique et quand ça tournera, elle viendra nous voir. Bon, certes là, il pourrait venir nous voir mais c'est le confinement, on est chacun bloqué à sa barraque, alors c'est un peu la merde. Lui, il a une boutique à lancer, il doit faire des prospectus et on l'oblige à rester à sa maison et bon bah, voilà, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde mais sinon il va bien. Il m'a dit qu'il tournait en rond dans son garage et qu'à force de tourner en rond, il avait fini par creuser une fosse. Et voilà les moobers, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, même s'il fait beau, restez à votre barraque, vaut mieux rester enfermé à sa maison en bonne santé que choper cette espèce de saloperie. Allez, soignez-vous bien les mecs. Fire !